Pour le temps d'une bière aujourd'hui, on parle de ni plus ni moins que la médecine herbaliste dans l'Antiquité. Qu'est-ce que les Grecs, les Égyptiens, les Soumériens mettaient dans leur médecine? Ça ressemblait à quoi être un docteur ou une docteur ou une chamane qui s'occupait de guérir les gens. Pour parler de tout ça, j'invite Virginie Gauthier, qui est copropriétaire à la ferme florale de la cinquième saison. C'est aussi, pour le temps d'une bière, un peu l'incarnation de la voie de la nature. Ouh, j'adore! Belle présentation, hein? Oui, vraiment! Mais Virginie, sautons dans le vif du sujet. Toi, t'es non seulement copropriétaire de la ferme florale, mais en plus, t'es naturopathe. Donc, dans ce travail-là, tu t'intéresses non seulement aux plantes et surtout aux fleurs, mais aussi à la propriété médicinale. Exactement. Donc, ce que je voulais faire avec toi, c'est de regarder un peu comment ce type de connaissance-là s'appliquait dans l'Antiquité. Parce que s'il y a une chose que j'ai découverte récemment, je suis allé en Jordanie et j'ai parlé à plusieurs personnes là-bas, des brasseurs. Oui, oui, il y a des micro-brasseries en Jordanie, d'où j'ai ramené d'ailleurs mon petit chapeau ici. Très, très beau d'ailleurs. Pas pire, hein? Il m'appelait Indiana Jones à Petra. Je pense que c'était juste un truc pour vendre des chapeaux. Peut-être, ça a fonctionné, en tout cas. Oui. Et puis là, je me suis retrouvé à Petra. Puis, comme d'habitude, quand je m'en vais visiter un site archéologique, j'écoute deux, trois podcasts là-dessus. Je me suis rendu compte que c'était un des joyaux du désert, une ville complètement improbable, en plein milieu de nulle part, entourée par la roche et le sable, qui a fondé littéralement un empire qui s'étendait pas mal d'Israël jusqu'à quelque part en Arabie. Et puis, c'est pas du tout à quoi tu t'attends. Tu t'attends pas de voir une ville aussi prospère avec autant de citernes et d'eau et de barrages, avec des milliers et des milliers de kilomètres de canaux pour irriguer tout ça. Il y avait peut-être à peu près 40 000 personnes qui vivaient là, au top de leur ascension. Et puis, il y a une chose que j'ai compris. Pourquoi la ville avait autant de succès? Pourquoi elle a autant prospéré? C'est qu'elle était en plein centre d'une traite commerciale, d'une autoroute commerciale, de l'encens. Petra a fait son argent en faisant le commerce, ou plutôt en étant un poste d'arrêt important, sur une route par laquelle on vendait de l'encens et de la myre et des perles et des textiles. Mais ce qui était le plus important là-dedans, c'était l'encens et la myre. C'était des résines extraites d'arbres qui occupaient un rôle fondamental dans la traite avec la Grèce, l'Égypte et la Rome. Puis moi, je voulais qu'on parle de ça avec toi. Pour commencer, qu'est-ce que c'est que c'est ça, la myre et l'encens? Oui. C'est quoi? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ça mange-tu? Ça mange-tu? Ça se fait manger. C'est mon début. Ça se fait manger, définitivement. Moi, j'aurais envie qu'avant même qu'on rentre dans... Pour comprendre un peu plus, en fait, c'est quoi une résine, c'est quoi la boswellia ou l'encens en tant que tel, puis la myre, qu'on comprenne un petit peu plus c'est quoi une résine, ça vient d'où? Tant que tu es qu'on rentre dans cette aventure-là ensemble? 100 %. OK. Cool. Parfait. Déjà là, on comprend que l'encens et la myre, c'est des résines. Mais des résines de quoi? Des résines qui viennent majoritairement des arbres. Une résine, tu peux l'avoir de deux façons. Tu peux l'avoir d'une plante ou tu peux l'avoir même d'un insecte. Les insectes ont la capacité, eux autres aussi, de fabriquer des résines. Ah oui. Qui sont médicinales? Qui ont... Bien, médicinales, mais surtout utilisées à des fins, par exemple, le lac qu'on appelle, qui est dans le chelac qu'on utilise pour des vernis. OK? Mais là, on va parler plus, nous, aujourd'hui, de l'aspect des résines qu'on retrouve chez les plantes. Majoritairement, les plus grandes familles qui produisent des résines, c'est les familles des conifères, la grande famille des pinacées, que tu appelles. OK? Il y a trois familles majoritairement. Deux d'entre elles qui sont les plus populaires, c'est la famille des fabacées puis la famille des pinacées, dans lesquelles tu retrouves, justement, comme le sapin, le mélèze, l'épinette, etc. Donc, c'est vraiment dans ces familles-là que tu retrouves les résines. Les résines ont plein de vertus, mais à la base, l'objectif d'une résine dans un arbre, tu appelles ça un métabolite secondaire. Tu as le métabolite primaire qui est comme toutes les molécules que l'arbre va produire pour être capable de fabriquer ou du moins s'autosuffer et faire son métabolisme de base. Fait que se nourrir, aller chercher de l'eau, etc. Mais un métabolite secondaire, c'est comme, ce n'est pas essentiel, mais c'est vraiment étude. Puis la résine fait partie de ça. La résine, son objectif, elle en a plusieurs, mais la résine, c'est tellement cool. C'est juste tellement magique. Bien oui, déjà, je suis surpris par l'étendue du rôle de la résine à travers plusieurs espèces. Oui. Puis moi, je ne voyais pas ça du tout comme étant un métabolite secondaire. Je me disais, c'est un mécanisme de défense. Mais tu me dis, ce n'est pas juste ça. Mais ce n'est pas juste ça. C'est ça qui est assez fascinant. C'est ça qui est fou. Oui. Fait que oui, c'est un mécanisme de défense. Fait que si tu regardes, mettons, l'objectif de se protéger contre des insectes ravageurs, l'objectif de se protéger contre des agressions physiques, fait que tu sais, un coup ou quoi que ce soit, ça va être un peu comme une gale chez l'être humain, mis à part que c'est encore plus magique, je trouve. Ce n'est pas super magique, une gale. Non, c'est ça. Une gale, en fait, ça n'a pas le potentiel de faire une chose que la résine fait, OK? C'est de pouvoir attirer des pollinisateurs, attirer même des parasites qui vont pouvoir être utiles à l'arbre puis à sa survie, dans le fond. Fait que c'est comme une molécule d'appel, un genre de messager aussi, la résine qui fait comme, « Hey, petite abeille, viens ici, genre, j'ai besoin de toi pour que tu pollinises mes fleurs. » Mais en même temps, toi, tu vas pouvoir utiliser cette résine-là que tu vas pouvoir mettre sur tes ailes et sur ton corps pour pouvoir te protéger contre les insectes ravageurs, ou pas les insectes ravageurs, mais les parasites puis les autres insectes qui voudraient, eux, te gober puis te manger. Mais c'est fascinant, ça, tu me parles d'un écosystème, la résine, elle travaille avec tout le monde. La résine, c'est l'amique de tout le monde. Oui, puis ça, c'est une belle façon de l'amener. Oui, c'est comme, « It's your best friend, right? » Quand est-ce qu'on commence à manger de la résine? T'as-tu apporté des résines avec toi? J'en ai-tu des résines? J'en ai pas. Prochain coup, on apporte des résines. Des résines. On va se manger des résines. Des résines. Mais c'est ça qui est... C'est une autre chose qui est assez drôle. Parce que la résine, tu sais, quand on voit ça sur les images, là, sur les internets, d'habitude, c'est comme des espèces de petites roches un peu transparentes. Mais tu sais, c'est dans le fond, c'est une sève. Ça coule de l'arbre. Quand l'arbre, il est blessé, quand t'as pris ton couteau, tu l'as poignardé directement dans le cœur de l'arbre. Là, la résine sort sous forme liquide, puis ça sèche. Puis quand tu la ramasses, c'est rendu solide. Exactement. Qu'est-ce qui explique le fait que c'est liquide, puis ça devient super solide, voire cristallin? Ça dépend. T'as plein de types de résines, OK? T'as comme... Mettons qu'on reste dans la bosuela, puis dans la mire, c'est des résines qui... La bosuela, ça, c'est ce qui donne l'enceint qui vaut vraiment, vraiment cher. Oui, exactement. Dans le fond, on va faire ça clair, l'encens a plein de noms. Oui, c'est ça, le problème. C'est ça. Fait que l'encens... OK, là, on parle de la même affaire. L'encens, l'oliban, le frankincense en anglais, puis la bosuélia, c'est toute la même affaire. Par contre, la bosuélia, c'est l'arbre. C'est le nom latin de l'arbre qui produit cette résine-là, qui donne l'encens. L'encens, c'est comme le by-product, c'est le end-product, là, tu sais. Mais oui, fait qu'il y a différents types de résines. T'as des résines qui sont plus dures, plus... C'est ça, plus solides. Puis t'en as qui sont plus d'une allure de gomme, un peu comme le sapin baumier va faire comme la gomme de sapin, qui est plus liquide. Fait que ça dépend vraiment de... Tous les types de résines vont avoir des ratios différents de résines, qui est plus solide, de gomme, puis après ça, d'huile essentielle. C'est ce qui compose l'entièreté de la résine en tant que telle, puis qui fait son unicité, puis qui fait, tu sais, l'encens ou la bosuélia. Je vais dire la bosuélia tout le temps, moi, la bosuélia puis la mire. Ça fait deux choses différentes. À chaque fois que tu dis bosuélia, moi, je pense à la microbrasserie Boswell. Ah, bien, écoute, ça peut te faire passer à une microbrasserie le temps d'une bière. Je pense que c'est d'actualité, c'est bien. Je peux être sûr que je n'oublierai jamais le nom de cet arbre-là. Et puis, cette résine-là, on en parle déjà, on parle de bosuélia. Oui. Qu'est-ce que ça... C'est quoi comme type d'arme? Ça pousse où? Puis c'est quoi les propriétés médicinales reconnues de cette résine-là? Fait que là, on parle bosuélia. Le fameux bosuélia, pas la microbrasserie. Exact, c'est ça, pas la microbrasserie. Bosuélia, ça vient d'un arbre. Dans le fond, bosuélia, c'est une famille d'arbres. Il y en a quelques-uns, dont les plus populaires où on récolte de la résine, c'est la bosuélia carterie puis la bosuélia serrata. C'est des arbres qui poussent dans des milieux arides, principalement en Afrique, surtout en Éthiopie, au Kenya, en Somalie. C'est vraiment là qu'on le retrouve principalement, au Yémen aussi. Puis c'est un arbre, dans le fond, c'est comme un arbuste, là, qui contient genre des gros, des grosses épines. Ça a vraiment l'air inaccessible comme arbre quand tu le regardes, tu sais. Puis la façon dont on va récolter cette résine-là, c'est de faire, t'appelles ça du tapage, là. Ça fait que c'est d'aller taper avec un genre de petite pioche juste la couche externe de l'écorce. Puis en tapant la couche externe de l'écorce, tu vas accéder juste en dessous à des cellules, des cellules de résine, que tu appelles, qui produisent de la résine. Ça fait qu'il y a vraiment comme quand tu fais le tapage, tu vas aller activer le métabolisme de ces cellules-là qui font comme, OK, là, il y a un agresseur, je dois me protéger, mettons. Puis là, ils vont produire cette résine-là qui va couler puis il va être accumulé dans un genre de réceptacle ou dans un comme, juste un contenant quelconque. Puis tu peux comme, la bassoie-là, si je ne me trompe pas, ça peut se faire comme, tu sais, tu peux aller chercher de la résine à peu près à chaque 15 jours, une quantité assez intéressante. Mais il faut que tu fasses attention parce qu'on s'entend, on parle de comme endommager l'arbre. – Piocher systématiquement et continuellement dans un arbre. – Oui, pour prélever une source incroyablement précieuse, on s'entend, tu sais, qui était quasiment plus importante que l'or, justement, dans l'Antiquité. – Ah, c'était plus important que l'or. – C'est ça. – La mire en particulier valait plus cher que l'or, ça valait plus que son pesant d'or. En partie, puis ça, c'est quelque chose que notre esprit moderne a de la misère à vraiment bien comprendre. Mais c'est que l'or lui-même valait moins que la mire, parce que ce n'était pas une valeur économique, c'est une valeur sacrée et divine. Celui qui a accès à la mire, puis au frankincense, qui est le vrai nombre pour lequel je n'ai pas malheureusement pu trouver une traduction en français, parce que c'est l'essence de l'essence, c'est comme l'encens de l'encens, c'est la mer de l'encens. – Tu pourrais dire le Liban. – Le Liban? – Oui, O-L-I-B-A-N. – OK. – Qui serait une bonne traduction française, mettons, qui vient du latin olibanum. – Bien, c'est ça. Ces deux raisins-là, ils ne sont pas juste chers, ils sont considérés comme étant un moyen de communication avec les dieux. Ils sont une source de royauté. Ils ne sont pas une source, ils sont une indication de royauté. La mer en particulier, elle est considérée en Égypte, elle est vue par les Égyptiens de l'Antiquité comme étant les larmes d'Horus. – Oui, je sais. – Elle est associée à la mort et à l'oubli. Peut-être à cause de ses effets thérapeutiques qui pourraient aider la somnolence. C'est là-dessus que j'aimerais vraiment consulter, mais d'un point de vue strictement religieux, la myre est associée à la divinité, elle est associée à la mort, parce que c'est entre autres une des principales sources du baume de momification. Donc la myre joue un rôle vraiment clé, à tel point qu'il y a une reine égyptienne à un moment donné qui, pour une raison ou pour une autre, se faisait passer par un homme. Son nom est absolument imprononçable, ça fait que je ne s'essaierai même pas. – Mais ça fait bien longtemps, cette femme-là, qui était à la tête de l'Égypte antique, a envoyé une expédition à Oman, justement, pour aller capturer des arbres. Les capturer, là. – Les capturer, les prendre. – C'est tellement dramatique pour aucune raison. Donc elle est allée chercher par l'entremise de soldats plein d'arbrisseaux qu'elle a voulu replanter en Égypte. Ça montre la signification de la myre pour l'Égypte, parce que c'est au centre de leur bombe pour enterrer les morts. Donc il y a une représentation cosmique, c'est associé à Isis aussi, qui est aussi la déesse de la mort, si on veut, et de l'oubli même. Donc on voit le thème… – Qui était la mère, qui était la mère d'Horus. – C'est la mère d'Horus. – Oui, oui. Elle n'a pas oublié son Horus. Parce qu'à un moment donné, Horus se fait complètement décapiter, puis je pense qu'il se fait recomposer en partie par elle. C'est bizarre un peu la mythologie égyptienne. En fait, la mythologie en général, c'est un peu bizarre. Oui, il se produit des choses auxquelles on ne s'attendrait pas. Ça, c'est la représentation mythologique de la myre. – J'adore. – Est-ce qu'il y a un lien entre la myre et l'oubli? Est-ce qu'il y a quelque chose de somnolant dans cette espèce de résine-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui facilite le sommeil? – Oui, bien, ça agit un peu comme un sédatif. Aujourd'hui, ce serait le terme qu'on utiliserait, sédatif, qui amène à un calme, une tranquillité, un état d'esprit posé. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui endort, mais c'est quelque chose qui calme énormément et qui facilite ou sollicite le sommeil par la suite. Dans un état où ton système, si on rentre dans un terme, parasympathique, est activé et te permet de te reposer, de te détendre, la myre a cette capacité-là parce qu'elle était aussi beaucoup utilisée sous forme de fumigation. Cette boucane-là, cette fumée-là, avait aussi le potentiel de calmer, juste par l'ingestion nasale, mettons. – Wow! C'est quand même assez fascinant. – Qu'il savait ça aussi dans ce temps-là, juste par l'expérimentation. Aujourd'hui, la science commence à faire de plus en plus d'études sur les vertus médicinales, sur les molécules isolées de la myre, puis de l'oliban ou du frankincense, comment on veut l'appeler, mais qu'avant, par l'expérimentation, par l'empirisme, comme on dit, par l'expérience, il était en mesure de tester ces choses-là puis de vivre et de constater ces bienfaits-là. Fait que oui, ça l'avait définitivement ce rôle-là. Ça en a plusieurs autres aussi, la myre. Mais principalement, oui, c'était là-dessus que c'était dirigé. – Et puis les autres effets, est-ce que c'est anti-inflammatoire, antiseptique? En général, les résines extraites des arbres dont tu as parlé, en général, ils semblent avoir une espèce de communauté de propriétés, soit antalgésiques, soit antiseptiques, soit anti-inflammatoires. Est-ce que tu peux un peu plus nous en dire par rapport à ça avec la myre? – Oui. Quand tu parlais tantôt du processus de mummification, par exemple, ou quoi que ce soit, ou même, je sais que dans les églises, la myre était aussi beaucoup utilisée justement quand il y avait la présence d'un corps pour préserver le corps. Justement parce que c'est une puissante antimicrobienne. Elle était puissamment, justement, antimicrobienne. C'est tous les microbes. C'est autant les bactéries, les virus, etc. Ça permettait de préserver le corps plus longtemps. D'une façon inconsciente, oui, définitivement, ça avait ce rôle à jouer là. Puis si on se retire de l'église ou quoi que ce soit, c'était aussi beaucoup utilisé en Somalie. Puis dans toutes les naissances en Somalie, la myre était utilisée... Quand une femme mettait au monde, dans la maison, elle bouconnait ça, toi, avec la myre, partout dans la maison, parce que ça permettait de s'assurer que l'enfant n'allait pas avoir d'infection. Ah oui. Ça tue les microbes, là. Ça tue les microbes. Puis non seulement ça, mais c'est aussi reconnu pour certaines qui sont peut-être moins utilisées maintenant, moins valorisées aujourd'hui, mais pour certains troubles digestifs. Ça fait que de s'assurer que, justement, l'enfant n'aille pas, même au niveau digestif, une infection de nature digestive, et qu'il bouconnait ça pour s'assurer que les vertus de la myre soient projetées dans toute la maison, puis que l'enfant, que la mère, soit comme protégée par l'esprit de la myre, tu sais, d'une certaine façon. C'est complètement débile. Mais écoute, moi, je vais faire le pont avec un de nos grands historiens de l'Antiquité. C'était soit Pline l'Ancien, qui était un naturaliste romain, soit Dioscorides, qui était comme une espèce de physicien grec qui a vécu au premier siècle. Qui est à la base du matériel médica. Dioscorides, qui est comme, pour nous, mettons, les herboristes, c'est un peu la base de nos connaissances. Pour reprendre ton adverbe que j'ai bien nommé, il a puissamment documenté non seulement la faune dans laquelle avait accès à l'Empire romain, mais aussi leur utilisation, l'utilisation de différents ingrédients naturels par les locaux. Parce que Pline, il a été soldat, il voyageait, puis quand les Romains n'étaient pas occupés à tapocher tout le monde, de temps en temps, il y avait une pause, puis ils s'en allaient voir le monde de la place, je leur disais, vous, là, vous faites quoi avec tel arbre qui est juste à côté? Puis c'était soit Pline ou Dioscorides qui a noté qu'on utilisait certains types de résine pour traiter les verres d'estomac. C'est fascinant, parce que nous, là, avoir un estomac qui fonctionne bien, c'est historiquement, bien, une rareté. Dans la majorité des cas de l'histoire, la plupart des gens, il y a des problèmes assez graves d'intestin et d'estomac. Fait que je pense que, je me souviens d'avoir lu, il y a une couple d'années, quelque chose qui m'a vraiment pitché par terre, c'est que c'était commun d'avoir des verres dans l'estomac au Moyen-Âge. C'était en fait la norme. Avec raison. Parce qu'aujourd'hui, tout est super saluble, mais dans ce temps-là, c'était pas la réalité. Fait que t'as comme... Non, mais j'imagine ça, tout le monde avait des verres en ce moment. Oui, tout le monde avait des verres. Tu regardes tout le monde, t'es comme toi, t'as un verre en ce moment dans ton estomac. Oui, oui, oui. Ouch. Ça affecte aussi la question de comment allez-vous. Est-ce que t'es familière avec l'origine de la question très simple et pourtant pas du tout banale de comment allez-vous? Oui, vas-y donc. C'est qu'aller dans l'ancien parler français et même dans d'autres catégories de langues, dans le pourtour de la France, de l'hexagone. Oui. Aller, ça voulait dire se vider. Ça voulait dire se vider de la façon la plus normale et solide possible lorsqu'on va aux toilettes et qu'on ne fait pas un numéro un, mais bien un numéro deux. C'est-à-dire que quand on demandait à quelqu'un comment allez-vous, ce qu'on lui demandait, c'est comment son intestin se comportait. Oh, j'adore. Puis ça, c'est tellement une grosse tangente, mais c'est quand même, c'est fascinant parce que ça nous rappelle c'était quoi les grandes maladies de l'Antiquité et du Moyen Âge. Il y avait la dysenterie. Ça, c'était la maladie du soldat. C'est comme une espèce de faux secret ou un secret de polychinelle ou en tout cas, une espèce de truisme que quand tu étais soldat, la première chose qui t'arrive, c'est que si tu marches pendant très longtemps, tu as moins accès à l'eau, tu poignes toutes les infections qu'il y a dans le coin. Tu te places 100 kilomètres puis tu as des nouvelles infections qui sortent à peu près de partout. Fait que le soldat romain moyen, il y avait toujours l'aldicentrie. Mais tu sais, c'était pas juste lui. Il y avait tout le temps le flux. Oui. Historiquement, c'est un flux constant, l'aldicentrie. Exact, c'est ça. Ah, c'est terrible. On fait des jeux de mots de toilette. Mais c'est ça. Fait que ça va bien aller. Ça va bien aller. Oui, ça va définitivement donner une couleur différente. C'est une couleur différente. Cette expression-là. Hey, on dérape. Mais t'avais-tu lu les mêmes choses par rapport aux effets vermicides, je pense, de la résine? Oui, quand je te disais antimicrobien, ça comprend tous les nématodes ou justement la grande famille des vers qui pouvaient nous coloniser définitivement. Oui, oui, oui. C'était une de ses grandes vertus. Oui, oui, oui. Je trouve ça vraiment intéressant. On a parlé beaucoup de la colonisation humaine, mais on n'a pas suffisamment parlé de la colonisation des nématodes. Hey! Puis tu sais, l'intestin, c'est à la base de la santé. Oui. L'intestin, le deuxième cerveau, quoi que ce soit, on pourrait en parler longtemps. Oui, oui, oui. Mais je trouve ça intéressant que comment ça va bien aller ou genre comment ça va aujourd'hui. En tout cas, je me suis dit comment tu l'as dit exactement, mais comment ça ramène à cet état-là, je trouve ça vraiment fascinant. Mon Dieu. Tu m'en apprends des choses, P.O., là? Mais moi, j'ai une question pour toi parce qu'on parle de manger. Oui? On peut-tu manger de la résine? Tu prends une poignée de résine puis manger ça? Ça va-tu être bon pour mes dents? Faites attention. C'est puissant, ces résines-là. C'est puissant. Il faut faire attention. Puissant comment? Bien, parce qu'en fort dosage, ça peut définitivement devenir toxique pour les reins, par exemple, ou toxique pour le foie, tu sais, parce que c'est une huile essentielle, parce que c'est quand même très riche en huiles essentielles. Si tu regardes, mettons, la myrrhe et la boswelliole ou le frankincense, ça contient environ 10 % de sa teneur en huiles essentielles. Oui, fait que c'est quand même beaucoup parce qu'une huile essentielle, c'est un corps gras habituellement. Puis un corps gras, ça ne s'élimine pas nécessairement facilement par le corps. Fait qu'il faut un métabolisme quand même assez actif pour pouvoir le digérer. Fait que ça peut avoir des répercussions. Fait qu'il faut vraiment faire attention au dosage. La façon qu'on le consommerait, nous, aujourd'hui, c'est vraiment plus sous forme d'huile essentielle. Puis là, définitivement, recommandation d'un aromathérapeute, mettons, si vous voulez consommer à l'interne une huile essentielle, définitivement. Mais avec la boswellia, puis surtout la boswellia, ça se faisait définitivement de le prendre à l'interne pour tout ce qui est inflammation. Là, c'est ça, on mélange un peu la myrrhe, puis tout ça. Je ne sais pas si on devrait faire un genre de petit cursus boswellia, c'est quoi? Commençons par ça. C'est quoi la grande différence entre l'encens, le frankincense, puis la myrrhe? Oui, c'est une bonne question à se poser parce que les deux, quand même, se ressemblent dans leurs actions. Je te dirais que ce qui les différencie le plus, ce serait dans le frankincense, a.k.a. boswellia, on va l'avoir, le monde va être comme, je ne sais plus comment l'appeler, mais ce serait son aspect anti-inflammatoire. Fait que dans cette résine-là, dans la boswellia, il y a la présence d'une famille de terpènes, que tu appelles, qui est comme une famille de molécules d'huile essentielle, qui s'appelle les acides boswelliques. OK? Puis les acides boswell... Et boswell. Et boswell. Je ne t'ai pas grave, mais vas-y, continue. J'adore. Ils sont très, très anti-inflammatoires. OK. Très anti-inflammatoires. Fait que tout ce qui est arthrite, arthrose, inflammation musculaire, même inflammation au niveau intestinal, genre des maladies... Là, on s'entend, là, tu sais, là, j'y vais dans les grandes lignes, toujours une recommandation d'un médecin pour une consommation X ou Y, mais dans des maladies inflammatoires, comme par exemple la maladie de Crown, ça a été testé, ça a été étudié. Fait que ça, ce serait vraiment comme l'aspect qui ressort de la boswellia principalement dans son aspect anti-inflammatoire, autant dans l'Antiquité, autant aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on valorise encore de plus en plus ses vertus anti-inflammatoires puis l'impact que ça pourrait avoir, justement, dans toutes les maladies articulaires. Ah, oui? Oui. Encore aujourd'hui, de plus en plus même. Oui. Je faisais des recherches là-dessus cette semaine puis c'est fou comment... On dirait qu'il y a un boom, là, tu sais, comme un désir de comprendre davantage les plantes puis leur réelle vertu d'un point de vue scientifique. Puis il y a beaucoup d'études qui sortent dernièrement sur l'impact de l'acide boswellique. Puis si je ne me trompe pas, dans la boswellia, il y a aussi une molécule qui s'appelle l'incensol. Incensol, tu sais, tu entends le mot incense dedans. Ça fait que I-N-C-E-N-S-O-L-E, qui est une molécule qui était la molécule qui avait le potentiel d'être, justement, un peu plus psychoactif ou qui avait la tendance d'élever l'esprit. Ça fait que c'est pour ça qu'elle était fortement, justement, utilisée dans la fabrication de l'encens puis dans différents espaces pour soulever son esprit divin, divinatoire un peu. Mais c'était justement par la présence de cette molécule-là, qui est l'incensol principalement, qui a le potentiel d'élever l'esprit. Bien, il est presque certain que cette vertu-là a été reconnue en Israël, en Égypte et en Arabie, certainement. Avant même de le savoir que c'était ça, tu sais. On comprenait peut-être pas exactement le mécanisme, mais ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre l'effet. Et puis, récemment, dans un de mes podcasts de préparation pour mon voyage en Jordanie, je me suis intéressé à la route de l'encens, justement, qui, je l'ai pas vraiment bien précisé au début du podcast, mais qui commence à Oman et passe à travers toute la longue et désertique et aride péninsule arabique du côté de l'ouest et finit à peu près à Gaza. Ça, c'est à peu près... C'est entre 1000 à 2000 kilomètres, mais tu sais, c'est un tronçon de route à travers d'autres tronçons de route maritimes. Oui. Parce que t'as aussi des commerçants indiens qui vont aller jusqu'au Yémen et à Oman pour s'acheter tout ça. Et puis, ça, c'est la fin de la parenthèse. Dans le documentaire que j'écoutais, on parlait d'un prince saoudien qui visitait des tribus locales et qui faisait toutes sortes d'offrandes. C'est un des hommes les plus riches de l'Arabe saoudite. Puis, il y avait une espèce de cérémonie, une rencontre sous les tentes le soir, la nuit, en fait, dans laquelle on faisait passer de façon cérémonielle et honorifique un espèce de truc plein d'encens. Puis, c'était un des encens les plus rares au monde, vraisemblablement du frankincense. Et puis, il est très probable que ça a contenu justement la molécule dont tu parlais. L'incensul. Parce que chez les Égyptiens puis chez les Grecs en particulier, on parlait du frankincense comme étant quelque chose qui élevait l'esprit, comme étant quelque chose qu'on donnait à des dignitaires étrangers pour qu'ils se sentent un peu chez eux. Il y avait cet aspect-là de purification, si on veut. Oui, définitivement. Puis, je pense que cet aspect-là définitivement a survécu en Arabie saoudite, probablement ailleurs. Parce qu'il y a cette idée, encore une fois, de s'assainir le corps et l'esprit en se parfumant avec toutes sortes de fumées qui viennent de cet ensemble. Oui. C'est tellement intéressant. C'est pas pire, hein? Oui, c'est pas pire pendant tout. Puis, encore aujourd'hui, cet aspect de purification-là puis même d'accompagnement. Tu parlais tantôt de la mort puis d'accompagnement à la mort. La Boswellia est encore aujourd'hui utilisée par des gens qui accompagnent des personnes en fin de vie avec des oeufs essentielles de Boswellia. On fait ça au Québec? Oui. Ah, oui? D'une façon peut-être pas super commune, mais c'est... Je dirais Québec puis en Europe aussi, là, où les oeufs essentielles sont encore... Tu sais, plus comme en France, par exemple, en Allemagne, tu sais, les oeufs essentielles sont très populaires puis sont utilisées dans l'accompagnement, justement, des personnes en fin de vie encore aujourd'hui. Ça fait que je trouve ça tellement... Oui. Oui. C'est fou quand on regarde ces plantes-là qui ont des propriétés antiseptiques extraordinaires puis ont un rôle extrêmement religieux. Comment le traitement antidouleur et l'association avec les divinités de la mort est puissante. On voit ça avec l'opium aussi. L'opium qui est la drogue de l'oubli qui est utilisée, qui est bien connue par les Grecs en particulier, qu'on voit dans les jardins romains de façon complètement normale, l'anodine et banale si on se flie à appeler de l'ancien. L'opium joue le même rôle de l'oubli de cette espèce de doux calme qui vient calmer les mots. Puis c'est intéressant parce que dans la mythologie grecque, on voit beaucoup de mythes dans lesquels on parle de la nourriture des dieux. On parle de deux types de nourriture, l'ambroise et une autre dont je ne me souviens pas, mais les descriptions dans les mythes eux-mêmes, dans les légendes, ne sont jamais des descriptions qu'on associerait normalement à la nourriture. C'est-à-dire, on ne dit pas que c'est, mettons, bon ou goûteux ou que ça remplit l'estomac ou qu'après ça, on est régénéré. Non, on parle de la nourriture des dieux comme étant quelque chose qui assoupit l'esprit, qui fait oublier les peines, qui fait oublier les douleurs. Puis je trouve ça très drôle parce que ça suggère, pour qui veut bien se prêter à cette idée-là, que la nourriture des dieux a quelque chose d'éminimement narcotique similaire à l'opium. Puis il y a l'ambroise, mais il y en a une autre aussi. Puis je ne suis pas capable exactement de me rappeler c'est quoi. Mais si on creuse assez bien, quand les dieux parlent, puis là, je parle vraiment juste du panthéon grec, quand les dieux parlent de nourriture pour eux à leur usage exclusif, on n'a pas l'impression que ça remplit l'estomac, mais on a plutôt l'impression que ça répare une douleur. OK. Ou que ça remplit l'esprit d'une certaine façon. Quelque chose comme ça. Que ça nourrit l'esprit, du moins. Puis ça, ça confirme l'association spirituelle avec, dans le fond, ce qui est assez pragmatiquement, quelque chose qui réduit la douleur ou qui est analgésique. Mais tu sais, autant que cet aspect-là, cette analogie peut-être vers l'aspect narcotique ou des plantes ou des résines dans ce cas-là qui peuvent avoir un aspect sur l'élévation de l'esprit. Mais la nourriture, en tant que telle, quand tu la regardes, elle est censée te nourrir d'un point de vue complet. Je veux dire, autant l'aspect physique que l'aspect psychique. Puis en ayant ces deux aspects-là bien nourris, tu es capable d'élever l'aspect spirituel aussi d'une certaine façon. Puis on a comme un peu perdu cette connexion-là avec l'alimentation, avec la nourriture aujourd'hui, qui est d'être connecté avec l'aliment qu'on mange. Autant qu'on l'est parfois avec des molécules psychoactives ou avec des résines, on a perdu cette connexion-là avec l'aliment, en tant que tel, son apport nutritionnel, son énergie. Quel est le potentiel que ça peut nous amener pour nous élever? Aujourd'hui, on mange pour manger, on a besoin de manger, c'est ça. Je pense que l'esprit moderne voit la nourriture comme un carburant plutôt que comme... En fait, le simple fait que je ne sois pas capable de finir ma phrase devrait être assez révélateur du problème de la modernité, ce qui est de ne pas être capable de très facilement expliquer qu'est-ce que la nourriture peut représenter. On sait pas mal assez bien qu'en théorie, tu peux traiter de toutes sortes de mots avec la nourriture, mais c'est tellement abstrait et reculé parce qu'on n'a pas les moyens de production directement de la nourriture, on s'en est libéré puis avec ça, on s'est aussi ôté une connaissance assez magistrale. Oui. Mais ça me fait penser au temps du coq à l'âne. Voici. Il y a une autre résine dont je voulais parler avec toi. Le pistachier. Connais-tu le fameux pistachier? La gomme mastique. De quoi? Bien, si on parle de la même chose, de pistachia, je pense que c'est l'endischium, quelque chose comme ça, c'est la gomme mastique qui est la résine qu'on retire du pistachier. Est-ce qu'on parle de la même chose? Peut-être pas. Tu vas me confirmer. Oui, vas-y. Moi, je pense à l'arbre à térébenthine. OK. Qui est, dans son nom latin, il y a comme un pistachier térébenthina, mais moi, je ne connais pas très ça. Je voulais vraiment aller piger dans ton cerveau là-dessus pour mieux comprendre. Parce que la térébenthine, premièrement, c'est super cool. Oui. Puis deuxièmement, les Grecs mettaient ça dans leur vin pour le préserver. Puis ça, au début, je pensais que ça venait d'un pain. Après ça, je me suis dit, ça vient d'un pistachier. Dans le fond, j'étais complètement dans le chaos. J'étais dans le champ. Mais grosso modo, la térébenthine était utilisée par les Grecs pour donner une espèce de vernis à l'intérieur des jars dans lesquels ils mettaient le vin pour pas que le vin se gâte. Mais aussi, ils ajoutaient ça directement dans le vin pour le renforcer ou pour des fins purement aromatiques. Toi, tu en connais visiblement plus que moi. Est-ce que tu peux au moins me dire c'est quoi le vrai nom de l'arbre? Oui, bien, écoute, déjà, ça vient pas du pistachier, ça, je peux te l'assurer. Ça m'arrive d'être dans le champ. Ça vient principalement des pains. Vraiment. OK. OK. Ça fait que majoritairement, il y a différentes espèces de pains dans lesquelles on va être en mesure de retirer la térébenthine qui, en fait, la térébenthine, ou en anglais, turpentine, est une composition de molécules. La térébenthine, c'est pas comme une molécule, c'est un ensemble de molécules. Ça fait que ça vient majoritairement des pains. Le pistachier, ce qu'on retrouve principalement, comme je te disais, le pistachier, je pense que c'est l'andischium ou quelque chose comme ça, je veux pas, tu sais. Mais c'est majoritairement la gomme mastique qui est aussi une résine qui a d'autres bienfaits. Similaire à la térébenthine, la gomme mastique puis la térébenthine avaient l'aspect d'être utilisées comme vernis, comme tu disais un petit peu tantôt. Fait que la térébenthine, c'est ça, ça vient majoritairement des pains. Un peu la même technique qu'on parlait tantôt du tapage, mais il faisait comme une... Ça, c'est très, très... Même dans l'Antiquité jusqu'à tout dernièrement, on a cultivé la térébenthine jusqu'en 1960, surtout aux États-Unis, qui était un peu une technique similaire. C'est qu'il faisait comme un genre d'une incision en V sur l'arbre. Même à faire, tu sais, la résine est en dessous de l'écorce externe. Puis on mettait soit deux morceaux de bois en V qui étaient vraiment comme appuyés sur les incisions pour pouvoir récolter la résine de ces pains-là, encore là, accumulés dans un contenant. Puis on utilisait cette térébenthine-là à des fins, justement, comme tu disais, de préserver des objets. Puis jusqu'en 1960, on l'utilisait beaucoup aux États-Unis pour... C'était comme de naval product. Ils l'utilisaient pour les bateaux. Pour les bateaux? Oui, sur les coques de bateaux. Ah oui? Oui, la térébenthine était vraiment utilisée pour ça. C'était une des grandes industries aux États-Unis. Mais au début, les méthodes étaient tellement... Mettons qu'ils ne visaient pas la sauvegarde ou la conservation de ces arbres-là. À un moment donné, il fallait qu'ils les coupent parce qu'ils causaient trop de blessures. C'est une industrie qui n'était pas viable. Mais à un moment donné, ils ont trouvé une technique qui était un petit peu plus saine, justement. En tout cas, qui était similaire à la coupure en V, mais ils allaient récolter la résine moins souvent puis d'une façon, en tout cas, un petit peu plus respectueuse. Mais ça fait longtemps que ça existe, mais ça a été surtout utilisé pour ses vertus sur la préservation des objets. Mais si on va dans un point de vue médicinal, mettons, ou d'utilisation à l'interne, ce qui n'est pas suggéré, mettons, mais qui a quand même été utilisé, si on retourne dans la Renaissance, j'ai trouvé ça fascinant quand j'ai trouvé cette information-là, c'est qu'ils utilisaient, les femmes utilisaient la térébantine, ils consommaient à l'interne dans une genre de boisson... Quand tu dis à l'interne, tu veux dire qu'ils mangeaient, ils buvaient, ça passait par la bouche. Oui. D'accord. Une résine, je vais retourner aux notions du début, comme une résine, c'est pas très soluble dans l'eau. Fait que souvent, tu veux la consommer dans un solvant organique comme l'alcool, par exemple. Fait que dans la Renaissance, ils l'utilisaient dans l'alcool pour être capable d'extraire ses constituants actifs. Puis, ils l'utilisaient pour la simple et bonne raison que leur urine sente la rose. C'est pas sérieuse. Fait que c'est. Ils mettaient de la térébantine dans leur vin pour pisser de la rose. Pour que l'odeur de leur urine soit sucrée pour plaire à leurs hommes. Oh, mon Dieu! Hé, mais on faisait des drôles de choses à la Renaissance. On mettait de la belladonna, qui est une herbe éminemment toxine, comme une goutte dans les yeux. Mais tu sais, ça, là, c'est comme... Non, il la consommait à l'intérieur. Ah, il mettait pas ça dans leurs yeux? Non, c'était une eau tonique que les femmes utilisaient. Puis, je veux juste faire une parenthèse sur la belladonna parce que... Je t'en prie, fais-moi ta parenthèse. Son nom latin, c'est Atropa belladonna. Il me semble que ça me fait peur, Atropa. Atropa. Ah, la belladonna. C'est comme à tripé ou avant de m'avoir trop. C'est comme, ça me fait peur. Mais vas-y, continue. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire en français? Non, mais j'ai peur. En fait, c'est beau. Ça veut dire Beautiful woman ou belle femme qui était justement pour son utilisation principale dans la Renaissance que les femmes buvaient cette eau tonique-là pour être plus belle, pour charnée. Ça faisait grossir leurs pupilles. Oui. Parce que c'est un relaxant musculaire, la belladonna, parce que ça contient de l'atropine, atropine, qui est un relaxant musculaire. Ça fait que les pupilles grossissent, se dilatent. Mais en même temps, ça donnait comme un petit effet de bluff effect, de petites joues rosacées. Ça faisait qu'il était plus présentable, plus belle. À ce point, my God, que les femmes ont toujours utilisé des techniques pour charmer. Ça en rend malade, parce que la térébenthine, pour revenir, quand c'est consommé à l'interne, c'est très toxique pour les reins. Très toxique pour les reins. Puis même, ça peut causer des segments au niveau pulmonaire. Il faut faire attention. Les femmes qui faisaient ça juste pour que leur urine sente la rose, qui était en fait plus une odeur de violette selon les études, et non pas de rose. Les études ont démontré que quand les femmes de la Renaissance consommaient de la belladonne de façon orale, ça donnaient une odeur de violette à leur urine. C'est génial ce qu'on fait avec la science. On n'arrête pas de progrès. C'est ça, écoute. Mais la belladonne, c'est super dangereux. Je veux dire, c'est psychédélique cette chose-là. Ça peut te donner des visions, ça peut te rendre fou. Alors, ces femmes-là, est-ce qu'ils n'auraient pas aussi le risque en dehors d'avoir des belles joues bien roses et des pupilles un petit peu trop dilatées, quitte à avoir l'air vraiment creepy s'ils en prennent trop? Est-ce qu'ils devenaient pas folles par accident? Définitivement. Parce que ça peut, en grand dosage, là, on rentre dans un gros sujet, j'ai envie de commencer par la base, mais mettons qu'on reste là, en tout cas, on verra si on va là. On va faire des efforts. Oui, c'est ça, exact. Mais en grand dosage, ça peut causer de la confusion, ça peut causer une perte de conscience, ça peut causer un arrêt respiratoire qui peut amener vers la mort. Mais tu sais, mettons qu'on reste ça à un dosage semi-équilibré, un petit peu trop intense pour la capacité du foie à le métaboliser. Définitivement, ça pouvait causer des états un peu de folie, de confusion, tu sais, un peu perte de contact avec la réalité. C'est pas étonnant ce que tu me dis parce que la belle adonne a été répertoriée par plusieurs chroniqueurs historiques comme ayant été utilisé littéralement comme étant une arme de guerre. Oui. Il y a quelqu'un qui, de façon apocryphe, après les faits, a décrit à mille quarts, non, j'allais dire Hannibal Lecter, mais c'est pas lui, c'est Hannibal, le fameux général cartaginois qui a voulu envahir Rome, ni plus ni moins, au temps de l'Empire romain, en passant avec des éléphants par les Pyrénées, ce qui était une méchante grosse débarque, une méchante aventure. Premièrement, envahir Rome avec des éléphants, il faut le faire. Ensuite, passer par l'Ouest, c'est-à-dire par l'Espagne, par les Pyrénées, pour y aller, il faut le faire. Puis il y a quelqu'un qui a parlé de lui comme utilisant la belladonne, c'est-à-dire envoyant des espions à contaminer les camps des soldats romains avec de la belladonne pour les rendre fous. Plus tard, au 15e ou 16e siècle, il y a un certain évêque allemand qui a ordonné à ses troupes, parce que dans ce temps-là, les évêques, des fois, c'était des chefs de guerre, parce que c'était pas grave, à la bonne franquette, qui a ordonné à ses troupes de créer des grenades, dans le fond, qui contenaient cette herbe-là en quantité assez industrielle. Majoritement la fleur et la graine qui étaient utilisées pour ces aspects psychoactifs. Tant qu'imagines une grenade qui contient à la fois la fleur et la graine qui s'en va comme ça, se déverser dans les rangs ennemis pour se débarrasser d'un siège sur sa ville. On sait pas vraiment si ça a marché. C'est peut-être pas arrivé, mais on sait qu'il y a plusieurs chroniqueurs historiques qui parlent de la belladonne comme étant littéralement un instrument de guerre pour confondre l'adversaire. Qui était la plante utilisée par les assassins et les criminels. Ah oui? Oui, parce que justement, ça avait le potentiel en fort dosage, je te l'ai dit tantôt, de créer des arrêts respiratoires, de la confusion, des pertes de conscience et la mort. Fait qu'on s'entend que c'est une arme... J'avais comme un petit peu oublié le côté arrêt respiratoire. Je m'étais arrêté avant ça. Bon, ça c'est fini. Oui, oui. Mais oui, définitivement. Puis même, tu sais, dans des films, des fois, on voit, puis je peux pas dire à l'époque, comme sur l'embout des flèches, ils mettaient comme une pâte qui était toxique pour leurs ennemis. Mais c'était la belle adonne qu'il y avait là-dessus. Les Romains empoisonnaient souvent leurs flèches, une technique qu'ils avaient empruntée à certains des peuples avec lesquels ils avaient été en contact. Parce que, tu sais, après tout, c'est des gens pragmatiques. Si ça marche, ils vont le faire. C'est tout. Oui, c'est tout. C'est tout. C'est comme ça que ça finit? C'est la fin. C'est la fin. Écoutez, tout le monde, on a fait le tour de l'Antiquité et on a compris à quel point la médecine peut tour à tour servir de quelque chose qui sauve des vies et qui en détruit. Tout dépend du dosage. Exact. Tout est une question d'équilibre dans la vie. Hum-hum. Oui. Mais là, moi, je veux finir avec une question clé pour toi. C'est quoi la plante la plus folle que, d'après tes connaissances, on a utilisée dans l'Antiquité? La plante qui te fascine le plus, celle qui est la plus dangereuse. La plante la plus... J'hésite à utiliser mon français vernaculaire de québécois. Je le ferai pas. La plante la plus flyée de l'Antiquité. Là, je t'ai donné un bon défi. On a parlé de résine hallucinogène, de verre, de belladone, qui est un instrument de beauté et de destruction massive. C'est une bonne question. J'aurais envie de parler. Il y en a deux qui me viennent en tête, mais je sais pas laquelle choisir, mais j'aurais tendance à parler de la datura, définitivement. La datura? Oui. Qu'est-ce que c'est, la datura? Bien, la datura, c'est une grande famille. Ça vient... Il y a plusieurs espèces de datura, mais ça vient de la... Il y a à peu près neuf espèces qui font partie de la... En tout cas, de la grande catégorie des daturas. on utilise principalement les graines et les fleurs de la datura, mais même les feuilles sont considérées comme hallucinogènes parce que la datura fait partie de la famille des solanacées. Je sais pas si tu connais la grande famille. C'est une famille dans laquelle t'as des plantes qui, en quantité minime, peuvent te tuer, comme la morelle noire. Tu prends 600 ml de ça puis t'es dans le noir pour le restant de tes jours. Puis c'est dans la même famille qu'on trouve les tomates. Les tomates, les pommes de terre, les aubergines, ça n'a aucun rapport. T'as des aubergines, des tomates puis des trucs qui peuvent, en quantité très limitée, te tuer. Oui, exact. Moi, je trouve ça fascinant. Puis tu savais-tu, tu me parlais de morelle noire, mais tu savais-tu que dans la famille des solanacées, justement, de solanum nigra qui est la morelle noire dans le fond. Puis solanacée est vraiment comme... L'objectif de ce mot, c'est de parler du constituant qui a le potentiel narcotique de cette grande famille-là parce que ça contient justement des alcaloïdes. C'est la grande famille de molécules, les alcaloïdes qui sont présents dans la majorité des solanacées qui ont ce potentiel d'être toxiques et psychoactifs aussi, dépendamment, encore une fois, du dosage. Est-ce qu'une tomate peut être psychoactive? On a essayé d'en manger une bonne quantité pour voir! Elle ne peut pas nécessairement être psychoactive parce que c'est différentes molécules précises dans la grande famille des alcaloïdes qui ont le potentiel d'être psychoactifs comme, je pense, si je me souviens bien du nom, c'est météloïdone ou météloïdine. Météloïdine qui est une puissante molécule dans la famille des alcaloïdes dits tropaniques qui est hallucinogène. Mais dans la tomate, tu n'as pas ça. Mais c'est une famille quand même qu'il faut faire attention à la quantité qu'on consomme quand on parle de piment, poivron, tomate, pomme de terre parce que ça contient quand même des alcaloïdes qui peuvent avoir un impact sur la santé rénale, par exemple, ou être plus agressifs au niveau de la paroi intestinale. À long terme, ça peut causer des inconforts, peut-être même un potentiel de développer des intolérances, des allergies, un terrain inflammatoire, etc. Ça a quand même ce potentiel-là parce qu'ils contiennent tous des alcaloïdes à une certaine échelle. Mais si on regarde plus les plantes qui sont dites psychoactives dans la famille des solanacées parce que c'est ça qui est fou de la famille des solanacées. Tu commences à faire des recherches puis la Belladone en fait partie, la Datura en fait partie, la Jusquiam en fait partie, la Mandragore en fait partie. C'est tout dans la grande famille des solanacées. Mais concluons un peu sur la Datura parce que quand tu as nommé ça, moi, ça m'a rappelé des souvenirs et je me suis dit non, non, je n'ai pas consommé ça. J'aurais aimé ça que tu me parles de ton thérapie, s'il te plaît. Non, non, non. Je n'ai pas visité les dieux en consommant de la Datura mais j'ai entendu parler de la Datura dans un texte d'un chroniqueur américain au tout début de la colonisation américaine qui parle d'une rébellion. Il y a un certain monsieur qui a dit à un village d'en attaquer à un autre puis il y a eu une rébellion parce qu'ils ont dit non, ça ne tente pas d'attaquer. Il y a des colons qui sont comme alliés avec des Amérindiens pour ne pas aller se battre avec d'autres personnes. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des soldats qui ont été envoyés pour mater cette espèce de rébellion-là. Ça ne se faisait pas de s'allier avec des Amérindiens. Et puis, le chroniqueur, il y a une phrase dans son texte qui dit les soldats se ravitaillaient avec de l'herbe de James Stone qui était en fait de la Datura. Oui. Puis, il disait en termes assez feutrés, mais grosso modo, ça voulait dire qu'ils étaient complètement timbrés pendant toute la journée à cause de leur consommation de Datura. Puis moi, ma question pour toi, c'est pourquoi? Pourquoi? Bien, tu sais, tantôt, je te parlais d'un alcaloïde tropanique qui était la météolidine. Hum-hum. Oui, météolidine. Pas météomédia, c'est deux choses différentes, c'est deux services différents. Vraiment deux services différents. C'est bon. On s'entend. On s'entend là-dessus. mais c'est très, très hallucinogène. Ça créait justement cet état de délire-là dans la Datura qui a le potentiel d'altérer justement les fonctions du système nerveux pour créer un peu cet aspect de folie-là. La Datura a ce potentiel-là. De rendre fou. De rendre fou, littéralement. Puis tu sais, moi, je l'aime beaucoup parce que ça... Puis toutes ces plantes-là un peu solanacées ont été soulevées là-dedans. Mais tu sais, quand on parlait de la chasse aux sorcières et des sorcières en tant que telles, tu sais, la Datura, son nom, c'est l'herbe du diable est vraiment vue comme ça. Évidemment. Parce que les femmes l'utilisaient justement dans le temps des sorcières dans un longuant qu'on appelait longuant vert qui contenait de la jusqu'âme, qui contenait aussi de la moraine noire, qui était utilisée intravaginale parce que... Pardon? Intravaginale. On se mettait ça à l'intérieur, mais pas par la bouche. On l'a essayé par la bouche, mais on s'est dit... C'est plus efficace à travers le vagin. Exactement, parce que la muqueuse vaginale est plus sensible et plus vascularisée. Ça faisait en sorte que les molécules de ces plantes-là étaient absorbées plus rapidement dans la circulation sanguine, donc créaient un effet hallucinogène, rapide et efficace, on va te le dire. puis probablement que cette vision-là de la sorcière sur son balai qui s'élève et qui part dans le ciel noir, mais c'est purement une hallucination même de cette consommation-là, on s'entend, parce que ça créait réellement un état d'élévation, un état de folie, de confusion, puis de plaisir, parce que je pense que ces femmes-là qu'on voit comme des sorcières étaient à la base aussi des femmes qui étaient extrêmement plantes proches des vertus des plantes. Ils étaient proches des plantes. Ils étaient proches des plantes. C'est la raison pour laquelle ils se sont fait planter par l'Église catholique. Exactement, pour ne pas... Pour ne pas faire de bons jeux de mots. Oui, c'est ça, exactement. Puis cette connexion-là avec la nature, avec le monde, le règne végétal, bien, les amenait à faire des expérimentations, mais aussi à se sauver de leur réalité d'une certaine façon, justement, qui étaient très... pas confluents, mais confrontants... Très adverses. Adverses, exactement. C'est difficile d'une femme au Moyen Âge. Il n'était pas mal dans tous les âges avant l'âge moderne. Oui, c'est ça. Fait que la datura avait ce potentiel-là d'élever l'esprit d'une certaine façon, mais en grande quantité intravaginale. C'est joli. Souvent, ce mot-là, moi, ça ne me dérange pas d'en parler. Je ne m'attendais pas à discuter dans cet épisode-là avec toi. C'était ces deux mots-là reliés ensemble. Mais pour le temps d'une bière, on peut parler de n'importe quoi. Moi, je suis bien ouvert, comme tu le sais. Virginie Gauthier, naturopathe, c'est copropriétaire de la cinquième saison. C'est beaucoup plus que des fleurs et des assortiments, c'est aussi de la connaissance et de la naturopathie. C'est une amie de la nature et pour le temps d'une bière, la voix même de la nature que je remercie. Pour ceux qui nous ont écoutés, qui se sont rendus jusque-là, qui ont toléré mes digressions, je vous en prie, aidez-nous à continuer à exister en vous abonnant, en nous envoyant des questions, en nous parlant, interagissez avec nous. Nous sommes interactifs, on aime bien quand les gens nous proposent des sujets. Ça nous fait toujours plaisir de parler de nouvelles choses qui ont rapport avec l'anthropologie, la culture, la religion, la nourriture, les drogues hallucinogènes et aussi la bière, surtout en bonne compagnie. Alors, encore une fois, merci à Virginie. Et puis, pour vous qui nous écoutez, continuez de nous écouter. Ciao! Merci, Péo. Ciao!